Monsieur Ernest Ouandier, en tant que vice-président de l'Union des Populations Camerounaises, pouvez-vous nous refaire la chronologie du crime qui a eu pour victime M. Félix Moumier, mort à Genève le 3 novembre ? Exécuté de manière spectaculaire sur la place publique à Bafoussam, capitale régionale de l'ouest du Cameroun, le 15 janvier 1971, 48 ans après cette tragédie, dans la ville où est tombé l'un des héros de la lutte pour la libération totale du Cameroun, Ernest Ouandier, rien ou presque de palpable, en la mémoire du camarade Émile comme l'appelait ses compagnons de lutte, n'est visible, comme si tout semblait réuni pour faire disparaître des mémoires, celui que beaucoup d'historiens considèrent comme l'un des combattants de pro que le Cameroun n'ait jamais connu. En 1991, pourtant une décision présidentielle, réhabilitant ce héros national, comme d'autres figures historiques, a été rendue publique. L'acte du chef de l'État n'a-t-il pas eu le retentissement attendu ? Difficile d'y répondre, mais le constat sur les lieux du crime penche pour cette hypothèse. Nous sommes au quartier Femla, précisément, devant la division régionale de la police judiciaire dans l'ouest du Cameroun, en face, un champ en friche, à côté, un garage en activité. L'évocation du 15 janvier ne rappelle, curieusement, aucun souvenir. Le site de pèlerinage de certains UPSistes depuis le décès d'Ernest Ouandier est dans la Brossaille. Il y avait des grandes personnalités qui ont combattu pour venir au Cameroun et pour Bafoussam. Mais on ne voit absolument rien, on ne sent rien, 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 rien. Est-ce que vous connaissez le lieu où il a été assassiné ? Je ne sais pas là où il a été assassiné et enterré, mais j'ai appris que c'était quelque part ici à Bafoussam. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose dans la ville qui montre là, mais ça fait beaucoup d'années que certains gens viennent ici pour commémorer l'anniversaire de sa mort. C'est pourtant aux encablures de ce quartier. Sur la place publique, Carnest Ouandier, le 15 janvier 1971 a été criblé de balles par des éléments de l'armée en application d'une décision de justice. Nous étions élèves en classe de 4e au CEG de Bafoussam, qui deviendra lycée, quand on nous a conduits sous haute escorte pour venir nous mettre tout autour de ce lieu et assassiner. Le dernier grand patriote, Ernest Ouandier, ici, avait deux autres patriotes sous prétexte qu'il avait fomenté un coup d'état, qu'il avait démenti bien avant. J'avais assisté à la première audience du tribunal qui le jugeait à Douala, qui malheureusement avait été retransmis en direct, où il répondait avec précision qu'il n'avait jamais été mêlé de loin, ni de près à l'histoire du coup d'état dont il venait de prendre connaissance dans les locaux de la soldatesse qu'il avait arrêtée. Comme ce haut lieu symbolique méconnu, la sépulcre d'Ernest Ouandier est isolée dans la brossaille, à la merci des intempéries, à un jeu de pierre de la paroisse EEC de Bafoussam. Rien de spécial, ici, n'attise la curiosité des visiteurs et ne rappelle que l'une des figures emblématiques du parti historique, symbole de la résistance néocoloniale au Cameroun, y a été inhumée.